Pas autre chose, malheureusement, je veux parler de ce sujet avec Manu Katché, avec vous Alexandre Delperrier, mais surtout avec Manu, on a appris la mort de Tonton David hier, artiste avec lequel vous avez travaillé. Vous aviez composé la bande originale du film Un Indien dans la Ville, notamment cette chanson. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin d'éterter, chacun sa route, chacun son chemin. C'est vous à la batterie et pas seulement, quels souvenirs vous gardez de Tonton David ? C'est un super souvenir, c'est une musique de film que j'ai faite il y a un petit moment, en 1994. C'était un beau souvenir que je ne connaissais pas. Tonton David, du tout. Et ça, il y avait Geoffrey Auriemma aussi, qui a été signé par le label Real World de Peter Yamouiel. Donc il y avait une espèce de trio comme ça, d'Africains, Franco-Africains, et ça a pulsé immédiatement. Il y avait plein d'idées, on a beaucoup rigolé. Tonton David était vraiment quelqu'un de beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, une vraie joie de vivre. Et quand j'ai appris la nouvelle hier soir, j'étais super triste, parce que déjà tout jeune, 53 ballets, c'est pas franchement mieux, et toujours à la recherche d'un truc. Je me souviens, pendant la musique du film, l'année dernière dans la ville, on cherchait des gimmicks. Il était content, mais ouais Manu, si on fait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Ça c'est plus Ragamuffin, ça c'est plus Marlène, non plus tôt. Toujours à la recherche. Moi j'aime bien, c'est un espèce de curieux comme ça, une curiosité sans cesse, avec une bonne humeur et un sublime sourire sur le visage. Et c'est vrai que ça m'a franchement rendu triste, quoi. Et je souris en vous écoutant, parce que pour l'avoir connu, c'était un personnage très, très, très souriant. C'est ça. Ouais. Ça m'a vraiment marqué, et d'apprendre sa mort, je vous le dis, j'ai du mal à en parler, parce que ça m'a... Je le sens. Ouais, c'est... Vous avez la gorge nouée, moi aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.